La guerre en Ukraine monte encore d'un cran. La capitale Kiev et de nombreuses autres villes ont été le théâtre de frappes de l'armée russe. Ces frappes qui ont tué une dizaine de civils à Kiev constituent selon l'Union Européenne un crime de guerre. Du côté russe, la menace se fait persistante. Dimitri Medvedev, ex-président russe et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie, a décrit ces frappes comme un premier épisode en réponse à la destruction partielle du pont de Crimée. Ce pont, symbole de l'annexion russe, a été attaqué quelques jours seulement après le référendum d'annexion de quatre régions ukrainiennes, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. L'ONU doit se pencher à partir de ce lundi sur une résolution condamnant ces frappes qui ont visé essentiellement des civils. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cette escalade n'a qu'une explication. La Russie est un état terroriste et Poutine agit en désespoir de cause après ses défaites sur le champ de bataille. Moscou a lancé des attaques avec des drones iraniens depuis le Bélarus, au moment où l'Union Européenne et Washington souhaitent inscrire dans la durée l'aide militaire à Kiev.